Le Sénégal à votre réveil. Avec Mohamed Talimoba, il y a un sujet qu'on retrouve dans tous les journaux ce matin. Oui, le Covid-19 à la une de l'observateur. Le coronavirus coupe les vivres aux familles des émigrés. Beaucoup de gens ne seront pas payés à la fin de ce mois. A 10 cas de coronavirus confirmé au Sénégal, 111 personnes isolées et 593 autres sous surveillance, note mon confrère. A toujours à la une de ce journal incarcéré à la maison d'arrêt de Robos, Guillaume Isaac risque la prison à perpétuer. Il est poursuivi des crimes de pédophilie, de détournement de mineurs et de corruption de mineurs. Le journal enquête pandémie Covid-19 au Sénégal. L'affaire se complique, note mon confrère. Les cinq nouveaux cas de Covid-19 recensés hier sont tous des proches du Modumodou. Le journal de témoins à la une tout bas explose le coronavirus. en tout cinq testés positifs dans la ville sainte. Le journal lasse à la une six nouveaux cas et ce sont 11 suspects à Touba épicentre du coronavirus. Le journal doit grand-place séligacement sur le report des rassemblements religieux. L'État du Sénégal doit avoir le courage de demander au chef religieux de les annuler. Le journal Le Soleil, conseil présidentiel sénégalais au Gambien, en cinq accords, signé, note le journal qui vous renvoie en page intérieure. Le journal les échos en première page. Première nuit en prison pour le PDG de l'ISEC, Diop, ISEC accusé de pédophilie, Yéna et compagnie totalement libre. Le journal source à en première page recommandations fortes du Comité national de gestion des épidémies en direction des grands rassemblements maquis face à l'histoire et aux hommes. Le journal Vox Populu, COVID-19, situation d'urgence nationale, explosion des cas à Touba, le Modumodou contamine cinq personnes, 71 contacts de haut risque. Le journal Sud Quotidien, cinq nouveaux cas de COVID-19 confirmés hier au Sénégal jeudi. Hier jeudi au Sénégal, le bilan s'alourdit, note le journal. Le journal Libération à présent, le patient de Touba a contaminé ses deux épouses, sa fille, sa soeur et leur employé de maison. Le scénario catastrophe Bichon en première page, mon confrère. Le journal Le Quotidien en première page. Conséquence du COVID-19, le corona chamboule tout vers la suspension du Hedjetouba, remet 200 millions de nos francs à l'État du Sénégal. Le journal La Tribune, la ville sainte foyer du coronavirus, six personnes infectées, ce sont 11 autres sous-observation. Le journal Record Sénégal-Guiné-Bissau, dès 28 et 31 mars prochain, Mbaï Nyan crache encore sur la sélection. Il a le soutien de sa famille. Son SMS à l'ÉUCCI, la Fédération Sénégalaise du Football tourne la page Nyan. Le journal Les Stades Quotidien en première page. Le coronavirus secoue le monde du sport. Vague d'annulation et de report d'événements sportifs. Le journal Sénégal pour boucler en première page. Contesté, décrié, acculé. Allez, une salle va-t-il. Jetez l'éponge. Je se demande en une, mon confrère, qui vous renvoie en page intérieure pour plus de détails. Baba Khar, c'est bien terminé. Merci. Mohamed Talouba, revenez tout à l'heure pour l'arrivée de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada